La motivation de ma présentation comme candidat à la présidence est réellement révélée, est réellement les plans du Tout-Puissant. C'est pourquoi j'appelle cette candidature les plans du Tout-Puissant. Ma candidature est intitulée plan du Tout-Puissant et candidat du peuple. Aujourd'hui, je viens vers le peuple congolais pour leur dire. Faisons une réflexion comme congolais. Sans fanatisme d'un congolais, sans tendance politique, quelle conclusion ? Il faut un changement. Il faut un changement. Et ce changement, ce n'est pas le changement d'un politique à un politique. Ce changement, c'est le changement d'un politique à un messager envoyé. Voici le messager Alain-Jérôme Mouillouma. Qui vient intituler sa candidature devant vous qui êtes le souverain. Comme le plan du Tout-Puissant pour la République. Je sais que ça peut paraître très difficile. Mais on sait que je sache. Le tunnel mal avait dit ceci. Alain croit seulement, je vais te déraciner. Alain croit seulement, je vais te déraciner. Et avec toute cette libération qui est en train de se manifester, nous aurons une action juste. Alain croit seulement, je vais te déraciner. Alain croit seulement, je vais te déraciner. Alain croit seulement, je vais te déraciner. BAYATE BARATA TELA Global Service vous propose Vente des produits importés de l'Europe Vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux Produits des beautés, services de recherche, des crédits, échange des monnaies Sans oublier épices et autres Retrouvez-nous sur Aveni Kama 1104, Kinshasa Lembateramunus Arrêt, chapelle de vainqueurs, maison à côté de la pharmacie Kosa nga te, yaya, maman, papa, babé te la ouli solote Kin, et la te la maya sika, kil le lo Pour tout contact Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme Bienvenue à vous, mesdames et messieurs Vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'excellence, au rendez-vous Nous précisons, nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa À la prise de vue, vous avez Egedon Loaé, accompagné de Sarif Mbala et les duos et signé en duo Joran Zouzi et Joran Pazou Donc c'est avec cette équipe que nous allons certainement travailler Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'air à laquelle vous nous suivez Et comme vous le savez, nous allons toucher le tout premier point C'est la fondation Nelé au cœur de la nation Ainsi que l'orphelinat, famille du cœur Christor et d'Amteur À travers cette opération, vous qui êtes sensible au cri des détresses Vous avez besoin de soutenir les orphelins, le demi-nu, le veuve Pensez à cette structure et Dieu va tous nous bénir Nous allons parler plus en images et on se retrouve juste après L'orphelinat, Christ le rédempteur Et yana posa, les US terrcker Tala Mentalitium, c'est included Tala palabra Banna Talaقدium, c'est tout le temps pour qu'on a banné l'œil pour qu'on a banné l'œil et l'œil. Mais nous avons terminé pour qu'on a encadré l'œil. Yaya, ce qui est de l'œil, c'est-à-dire qu'on a banné l'œil. Un euro, c'est-à-dire qu'on a banné l'œil. Quand on a banné l'œil, nous avons banné l'œil. Nous avons permis de traiter. Nous avons banné l'œil. C'est-à-dire qu'on a banné l'œil. Voilà le message. Yaya l'œil, Christ, le rédempteur, nous avons besoin de l'œil. C'est-à-dire qu'on a contacté avec l'assistance pour qu'on a banné l'œil. C'est-à-dire qu'on a banné l'œil. On a banné l'œil, on a banné l'œil. On a banné l'œil, on a banné l'œil. On a banné l'œil. Pour ça, on a banné l'œil. C'est-à-dire qu'on 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 a banné l'œil. Nous partageons ces plateaux, bien sûr, avec un lumineux serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu, un messager qui est avec nous sur ce plateau. C'est papa Mouumba Alain, qui n'est plus d'air à présenter. Je crois qu'on a fait quelques temps où il s'était retiré. Aujourd'hui, il nous revient encore certainement. Il sera au point de plusieurs révélations. et on va aborder quelques questions d'actualité aussi parce que nous avons cette habitude, bien sûr, de poser ces genres de questions. Donc, messager, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le délai. Vous allez bien, papa ? Oui, je veux bien, merci. Un petit moment de silence. Comment vous justifiez cela ? En méditation. L'éditation. L'éditation. L'éditation d'une phase à l'autre. Nous avons passé une phase, nous en avons maintenant une autre phase. Ah, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est notre invité. Je pense qu'avec lui, on va vraiment aborder plusieurs sujets. Alors, le pape, François, était en République démocratique du Congo. Votre pays. D'autant plus que vous êtes parmi ceux qui ont toujours voulu voir ces Congos hébergés. Vous vous battez. Donc, vous donnez d'ailleurs corps, âme, esprit pour que ces Congos puissent se développer. Alors, l'arrivée du pape, François, en RDC. Quelle est votre réaction ? C'était quoi votre réaction lorsque vous avez appris qu'il sera, qu'il viendra et que vous l'avez vu venir au Congo également ? À mon avis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus politique. C'est beaucoup plus politique. Je pense que les dirigeants cherchent des voiseaux moyens pour pouvoir faire certaines influences afin de pressionner nos ennemis, entre guillemets. Mais, à mon avis, ce n'était pas un voyage important. Pour être clair et véridique, ce n'était pas un voyage important. la RDC a besoin de quelque chose qui a à voir aux sources suprêmes du Créateur. Et les problèmes politiques mondiaux n'intéressent pas la RDC en sûrement précis. Ça, c'est mon avis personnel. OK. Est-ce que son arrivée pourra avoir quand même de l'impact sur le plan spirituel ? Sur le plan spirituel, au fait, formée négative, formée négative, peut-être, mais l'impact que la RDC cherche sur le plan spirituel avec M. François, je pense que il n'y a pas cet impact. À mon avis, il faut être véridique s'il n'y a pas cet impact. La RDC a besoin de l'être suprême. La RDC est coincée, la RDC est dans les malheurs. La RDC, la RDC est là où il est, il a besoin du Créateur. Et quand nous recevons François, dont on a parlé, les messieurs, je pense que si nous voulons être hypocrite tous, nous comprendrons que bon, c'est quelque chose d'excellent. Mais si nous voulons être nous, formée véridique, selon le Saint-Esprit, nous comprendrons que c'est une distraction. OK. Merci beaucoup. Alors, on va parler quand même de vous parce que je me rappelle je crois à la dernière vidéo. J'ai reçu beaucoup d'appels et les gens m'ont posé plusieurs questions. Monsieur Ndéli, le messager veut diriger la RDC. Est-ce qu'on peut connaître ses motivations ? Merci d'abord pour cette question et cette opportunité. pour pouvoir répondre à tous ceux qui sont intéressés au pays qui ont l'amour de la patrie, qui s'en soucient de ces pays. Les motivations du messager, c'est le plan du tout-puissant. Donc, je réponds à tous mes frères. C'est le plan du tout-puissant. Il n'y a aucune autre motivation que ça. Des parts d'où je viens, des parts au niveau social. Tout cela vient justifier que sans le plan du tout-puissant, sans la vision du tout-puissant, je ne serai jamais devant mes frères et soeurs, mes grands frères, mes mamans, mes soeurs, mes petites soeurs pour m'hazarder par les choses qui peut-être peuvent, peut-être tourmentent leur tête. Donc, je suis ici au nom du tout-puissant. Je suis ici par la révélation divine qui date de très longtemps, il y a des décennies, dont il faudrait que je grandisse, que je passe des étapes. Et aujourd'hui, après avoir fait le travail sur le plan spirituel dans la République, avec le trois volets du message du retour de la libération et de la restauration où nous avons eu des conclusions réellement satisfaisantes, où l'esprit a réellement révélé l'état de la nation, l'état spirituel de la nation et l'état où la nation était, l'état où la nation devait réellement changer. Et c'est là nous a donné la force et nous sommes entrés dans la méditation juste après et c'est là où le tout-puissant vient maintenant se manifester à dire qu'il voudrait diriger son peuple par son envoyé. Je voudrais aussi donner de l'espérance avec joie à tout peuple congolais. Vous savez qu'il y a des décennies que nous avons marché avec un plan, le plan des humains, avec le désir, la volonté du pouvoir. Maintenant, c'est un temps du changement. C'est fatal. j'en profite pour demander à tous les congolais de tous les cours sociaux du pays faisons une réflexion comme congolais. Une réflexion d'un congolais sans fanatisme, d'un congolais sans tendance politique, idéologique ou philosophique, un enfant de la RDC. Une réflexion pure nous amènera à une conclusion. Quelle conclusion ? Il faut un changement. Il faut un changement. Et ces changements, ce n'est pas le changement d'un politique à un politique. Ces changements, c'est le changement d'un politique à un messager envoyé. C'est le changement d'une vie naturelle à une vie surnaturelle, d'une vie qui était liée à Satan, à une vie de la nation liée au Créateur. Là, nous serons tous instruits. Nous allons développer la crainte de l'éternel. Et avec toute cette libération qui est en train de se manifester, nous aurons une nation juste où nos enfants, nos petits-enfants se réjouiront de vivre. Ce n'est pas si j'ai bien répondu, mais la motivation, la motivation de ma présentation comme candidat à la présidence est réellement révélée, est réellement les plans du tout-puissant. C'est pourquoi j'appelle cette candidature les plans du tout-puissant. Ma candidature est intitulée plan du tout-puissant et candidat du peuple. c'est-à-dire c'est le temps du peuple congolais de décider. Il y a eu un moment donné et plusieurs fois nous critiquons sans pouvoir peut-être entrer en profondeur. Parfois nous parlons des impérialistes, parfois nous parlons de ceux-là qui ont l'hégémonie du monde et qui dirigent et plusieurs fois nous ne rendons pas compte que nous-mêmes les peuples congolais par l'anxiété, l'enthousiasme du pouvoir, nous recouvrons en Amérique, nous recouvrons en Grande-Bretagne afin qu'eux appuient pour nous installer cette soumission automatiquement. C'est une soumission qui juste quand tu as le pouvoir tu n'as encore rien à dire à Paris-Ségeant. Aujourd'hui nous souffrons dans la condition où nous sommes personne ne prend égard au peuple congolais. Personne ne prend égard à nous. Tout ce qu'on appelle grande puissance est là et ils sont contents de tout ce qui se passe. C'est pour montrer au peuple congolais l'heure de la décision du peuple pour les changements afin que nous ayons un dirigeant qui provient du plan du créateur. Un dirigeant qui ne serait pas soumis au pouvoir de qui que ce soit. Un dirigeant qui serait soumis au peuple. Un dirigeant dont le peuple congolais et même peuple congolais vont élire et vont établir pour que la gloire du Tout-Puissant soit manifestée dans la nation. Mais en fait c'est vrai on a toujours parlé de cela. Je pense que les chrétiens ont toujours dit ça les congolais on a toujours appris que c'est vrai il y aura un temps un serviteur de Dieu prendra la direction de ces pays prendra la tête de ces pays pour que les congolais puissent vivre ce qui a été prédit. Mais est-ce le moment dont le Jean attendait c'est celui-ci ? Je pense que oui je pense que oui d'abord par mon parcours quand je regarde mon parcours étant chrétien étant un individu et le passage de ma mission après mon élection dans le plan du Tout-Puissant qui a été fait avant et quand je regarde ce passé et à un moment donné sans chercher M. Ndele je n'ai jamais ambitionné de choses je fais ma mission toujours dans la crainte du Tout-Puissant et tout dans l'ordre du Tout-Puissant depuis ma sortie de ma famille tous mes déplacements ont été liés au plan du Tout-Puissant je quittais le pays avec un plan du Tout-Puissant pour une nation dont il m'a révélé sans que je connaisse la nation il m'a montré une nation vers laquelle j'irais et apporter la paix j'avais au moins 26 ans à l'époque tu t'imagines après 5 jours quelqu'un apparaît vient de ce pays il a dit je suis venu te prendre et quelqu'un que tu n'as jamais vu il s'est passé au moins 2 ans tu ne sais même pas là où il est j'avais compris que quand il révèle il prévoit et j'ai quitté ce pays je suis allé dans une mission difficile après avoir accompli cette mission le Tout-Puissant se réveille et me dit tu vas retourner au Congo je te dirai ce que tu feras au Congo donc je vois une marche de révélation une marche du plan du Tout-Puissant quand j'arrive en RDC en 2021 à mon savoir à ma connaissance de ce que je suis comme messager dans le monde de l'évangile du Christ je pensais automatiquement à venir apporter mon message mon message qui est en moi que le Père a scellé en moi à mon peuple le peuple congolais après quelques mois l'Eternel se révèle maintenant pour me montrer les trois volets qu'est-ce que j'aurais parlé au Congolais je le fais durant toute une année en commençant par la TN7 et je suis venu finaliser conclure ici à MTV qui est une chaîne que je considère beaucoup qui reste dans les annales de mon ministère et dans cette année c'est par cours de l'année où nous avons parlé sur le retour plusieurs d'autres nos frères et soeurs ont suivi nous avons parlé sur la libération nous avons parlé sur la restauration les frères et soeurs qui étaient toujours au rendez-vous sont témoins des différents messages révélés qu'il est tout puissant donné comme résultat du tout travail spirituel qu'on faisait quand on annonçait la parole là je voudrais dire à tout le peuple congolais et le peuple de Dieu il faut toujours être attentif quand il y a le parler c'est dans le parler qu'il y a le travail spécifique de tout puissant je l'ai compris et je l'ai appris en moi-même chaque fois que je venais ici annoncer la parole et quand je retournais là où je vis quand j'entrais à mon couche c'était automatiquement la dimension d'esprit pour exprimer menace tout ce qui a été manifesté dans la parole et nous avons conclu avec des grandes révélations par exemple qui constituait au drapeau qui était enterré qui constituait à l'arche de l'alliance de l'éternel qui avait été renouvelée qui constituait au coffre de richesse du Congolais qui a été qui a été réellement en captivité nous avons compris que le travail a été fait aujourd'hui je réponds oui à mes c'est Ndele puisque après le toit volé est manifesté tout ce qui a été révélé aura une conclusion et la conclusion ce serait de retourner au plan que le père avait révélé dont j'annonçais toujours à tous ceux qui suivaient mes émissions quand j'avais 15 à 16 ans j'avais vu dans mon songe que les notables du pays de la RDC étaient apparus dans la maison de mes parents ils ont dit nous sommes venus consacrer votre fils au nom tel pour l'établi président de la république afin qu'il puisse libérer le pays à cette époque c'était difficile de discerner puisqu'on pensait toujours que c'est un songe on n'avait pas la connaissance que Dieu parlait d'une manière et d'une autre à travers des songes et des visions pour montrer au peuple ses intentions et sa volonté après dans les années 2010 c'est alors que j'ai commencé à retourner à repenser à ce que j'avais vu puisque le tout puissant commençait à me montrer sur le pouvoir suprême du pays ils étaient des gens en pleine mission où j'étais en train d'annoncer le merveille du tout puissant et par là le père a commencé à me montrer la succession du pouvoir en RDC je le voyais comme si c'est moi qui dotait des dirigeants c'est émotionnant mais bien aimé je voulais que vous ayez la compréhension des choses spirituelles je voyais en 2010 c'est comme si c'était moi qui octroyait le pouvoir aux dirigeants qui pouvaient prendre la place pour diriger le pays et chaque fois que je me réveillais je me posais la question comment ce moi qui prend quelqu'un et dit au peuple voilà c'est lui qui va vous diriger mais je comprenais en même temps que le tout puissant travaille avec les autres je comprenais en même temps qu'il avait mis à moi un pouvoir qui provenait de lui afin que cela soit manifeste et chaque fois que cela était manifeste au bout des élections voilà c'était toujours la personne qui était édite et qui passait aujourd'hui nous avons monsieur Félix entendre tout ce qu'il dit dont j'ai toujours dit qu'il pouvait être un plan du tout puissant et qu'il est en train d'échapper tout simplement puisqu'il n'a pas été attentif je le dis passagèrement qu'il ne se repose pas blessé de sensibilité mais j'avais révélé comment son père m'était apparu dans le songe il dit je suis venu rendre grâce au tout puissant pour le pouvoir qu'il m'a donné c'était en 2012 il avait un visage frais comme un petit jeune garçon mais avec le corps qu'il avait un peu grandi comme un vieux et bien aimé en 2018 c'était cet enfant là j'avais compris que la révélation des transfigurations c'était le même esprit maintenant manifesté dans l'office et cela avait donné beaucoup d'espoir à mon être puisque j'ai passé tout mon temps à pleurer pour la LDC partout où j'ai toujours été je ne faisais que pleurer pour la LDC et quand ces signes étaient manifestés ils s'étaient concrétisés j'avais dit voilà l'espoir a commencé pour la LDC soudain que la destinée n'a pas été respectée aujourd'hui je viens vers le peuple congolais pour leur dire voici les messagers Alain Jérôme Mouyouma qui vient intituler sa candidature devant vous qui êtes le souverain en cette matière comme les plans du tout puissant pour la république les plans de Dieu pour la république candidat du peuple pour élever la justice et la victoire sur cette nation élue je sais que ça peut paraître très difficile mais on sait que je sache le tournel m'en avait dit c'est si Alain croit seulement je vais te déraciner il m'avait montré un grand signe en ce jour-là j'étais en mission dans une équipe de football d'éveil club où j'annonçais le Christ à cette époque le tout puissant m'avait montré un passage un pont impraticable qui devait permettre la transition d'un côté mauvais à un côté de gloire et c'était impossible à voir mais il était nécessaire de pouvoir y arriver je voyais la destination devant mes yeux mais il faudrait passer par le pont pour y arriver alors que c'était impossible d'y passer puisque les bûches qui nous faisaient qui nous pouvaient nous faire traverser ne pouvaient pas puisque le pont n'avait pas de soutien nécessaire le pont n'avait pas de capacité c'était un danger ce jour-là j'ai vu l'ombre du tout puissant manifester le passage et quand nous sommes passés là j'invite aux Congolais de croire là j'invite mes frères et soeurs compatriotes Congolaises et Congolais à croire et ce jour-là j'ai vu qu'on est passé là où il n'y avait pas un passage et quand tout le monde était dans l'euphorie moi je disais aux gens j'ai vu l'ombre du tout puissant parler avec le chauffeur j'ai vu un ombre parler avec le chauffeur comme j'étais le seul à voir l'ombre les amis se posaient la question mais quelle ombre au même instant je voyais l'image de cette ombre à venir un peu de loin mais on était déjà de l'autre côté de la rivière où il y avait la destination qui paraissait être impossible quand cette ombre s'approchait il devenait de plus en plus grand à l'image d'un homme immense sans limite jusqu'à ce qu'il est arrivé là où j'étais avec le collègue et me dire c'est si Alain quoi seulement je vais t'interaciner j'ai cru que là où il n'y a pas un passage il y a un dieu qui se révèle comme un dieu de toute suffisance parce qu'en ces jours-là avant de me parler d'abord il s'est révélé comme immense grand sans limite ni par la largeur ni par la longueur et j'avais compris qu'il y avait un langage qui à ce moment-là je ne pouvais pas comprendre ce truc aujourd'hui j'annonce au peuple congolais il n'est pas impossible que vous décidiez sur ce plan du tout puissant je suis ici pour vous sensibiliser il n'est pas impossible au peuple croyant à une nation de croyants comme la RDC de vivre les plans du tout puissant puisque c'est ça le plan du tout puissant qui est ma motivation c'est le plan du tout puissant et sa mission qui est ma motivation peuple ayez confiance gardez l'espoir puisque c'est lui qui quand il avait 16 ans était visité pour être pris et être installé pour libérer la nation c'est celui qui est devant vous pour vous dire dans les jeux démocratiques dans ces mondes globalisés il est nécessaire qu'on passe aux suffrages universelles là c'est le peuple qui décide peuple congolais pouvons-nous continuer à compter aux politiciens soyons sincères soyons justes j'aimerais tous ceux qui m'écoutent ainsi que mes frères et soeurs politiques j'aimerais vous demander cet exercice de réflexion où chacun de nous cesse un peu d'être partisan de quelque part où il est lié que chacun de nous cesse un tout petit peu dans cette réflexion à se dégager des idéologies et regarder la patrie la EDC et réfléchir ces rasques pouvons-nous continuer à espérer aux politiques je pense que ils ne les ont pas manqué la volonté politique de vouloir donner le bonheur à la EDC je pense que ils sont toujours aux élèves jusqu'à aujourd'hui à vouloir apporter la réponse adéquate au peuple souffrant de la EDC mais il est vrai que il ne leur est pas donné ce privilège pour ne pas avoir s'aligné dans la voie de celui qui avait choisi la nation peuple congolais compatriotes congolais et congolais pensons congolais pensons congolais pouvons-nous continuer à penser aux politiques nous sommes tous de moins nous sommes tous de moins ils courent par-ci par-là dans l'enthousiasme de prendre le pouvoir sans savoir qu'ils courent aux inimites de la nation je ne le critique pas mais si la critique vient elle peut aussi aider l'intéressé pour changer nous changeons toujours par le critique qu'on peut nous faire plusieurs fois nous déplorons nous rendons par contre nous avons élu des politiciens qui avant qu'ils aient cette image ils ont recouru vers l'Amérique vers l'Union Européenne là où ils savent qu'il y a l'hégémonie là où ils savent qu'il y a des seigneurs du pouvoir du monde et ils oublient c'était ça la vraie trahison à l'ADC ils peuvent nous tuer mille si le millième un peut résister nous ferons un Congo meilleur big d'une nation juste je pense à mon avis que même les politiciens qui m'écouteraient ils se rendront compte qu'il est temps de penser au changement au changement je me remercie de Tien c'est ce qu'il dit dans sa lutte il y avait le terme changement qui consistait de la dictature à la démocratie aujourd'hui c'est le changement du ténèbre à la lumière le changement du ténèbre à la lumière le changement du politique aux envoyés afin que le pays soit rééduqué par le tout-puissant afin que le pays soit pris dans les mains du tout-puissant afin que le pays les tourne à être un sanctuaire du Dieu créateur nous verrons nous verrons la guerre se dissautre nous verrons l'économie se réhabiliter et nous vivrons la restauration je dis au peuple congolais il m'a donné la vision de la république j'en ai et je l'annoncerai au moment opportun c'est une vision merveilleuse qui nous rendons réellement un peuple indépendant souverain en toute qualité souverain dans l'économie souverain de formes politiques économiques et souverain en soi-même voilà l'heure est arrivée qui est l'ère du changement réfléchissant au peuple congolais afin que nous ne pouvions pas retourner encore à pleurer à se décourager je sais que beaucoup d'autres mon frère qui me suivent plusieurs d'autres qui me suivent ce sont ceux qui sont dans le diaspora j'ai fait cet examen de conscience j'ai fait cette analyse ce sont ceux qui sont en diaspora qui s'intéressent beaucoup plus puisque ils sont un peu éveillés et ceux qui sont sur place la nation la souffrance est tellement qu'ils n'ont parfois même pas de méga suffisant et aussi plusieurs fois la domination était tellement immense et il a mis le peuple il a subjugué le peuple à certaines forces de ténèbres qui ont créé des fanatismes et des distractions mais vous qui écoutez vous pouvez sensibiliser vos frères qui sont dans le pays vous qui détenez le pouvoir économique de la république vous du diaspora aussi vous faites participer ces pays à une économie un peu équilibrée par tout ce que vous envoyez à vos familles qui circule dans le pays vous avez un peu d'influence sensibilisons les frères et soeurs qui sont en NDC assemblons ces frères et soeurs même de formes particulières et apporter cet espoir et cette question pouvons-nous continuer à attendre de politique je pense que non l'heure du changement est arrivée l'heure du changement est arrivée notre pays avait un problème spirituel c'est qu'aucun politique pouvait puisqu'ils étaient toujours liés alignés derrière la même réalité du pouvoir du bas de la terre du pouvoir de ces mondes défaut aucun n'a pu puisqu'ils étaient tous sous pouvoir de cette nature qui avait subjugué le pays soudain que le messager Alain Jérôme Mouyumba Bin Mouyumba était apparu dans la mission où l'esprit a été emporté dans les séjours des morts declarant devant messieurs Mobutu et qui remet la clé de la république que je détiens sur les plans spirituels je réponds à la question donnée par les managers Alain Delet selon le questionnement des frères et sœurs qui s'intéressent à la république oui c'est le temps parce que la clé est dans la main le travail spirituel que je fais dans le pays la révélation de l'enfance vient lever à moi la force booster à moi la force et la puissance pour dire c'est le temps de libérer le pays j'aimerais que nous tous dans la compréhension de tout ce que nous parlons nous puissions nous rendre compte les politiques ont leurs limites puisque ils avaient ignoré la perfection cette perfection c'est le tout puissant aujourd'hui le tout puissant veut prendre l'initiative qu'il a déjà commencé à prendre avec son messager qui est venu sur la terre pour accomplir son destin le peuple congolais leur est arrivé ne regardons pas les difficultés que nous prouvons les apparences non il y a un dieu quand il parle il est dans sa parole et sa parole est vivante et la vivacité de sa parole c'est lui-même il est tellement immense et suffisant il est tellement capable puisqu'il est l'être suprême à qui est soumis tout le pouvoir du bas de la terre des auteurs des profondeurs des extraterrestres à celui-ci il y a la perfection et la sagesse et la dynamique du développement et la vraie bénédiction voilà le temps est là nous puissions lui donner la place à travers celui qu'il a choisi et qu'il a envoyé pour apporter le message du retour le message des libérations et le message des restaurations peuple congolais je me présente pour suiter je me présente encore je m'appelle Mouyoumba Bin Mouyoumba Alain Jérôme je suis né dans la vie délicace né d'un père dont le nom est Mouyoumba Mouyoumba Jérôme et d'une mère que j'ai en hommage Mouyoumba Mouyoumba à Asprite j'ai terminé mes études secondaires à Kiweli et mes études universitaires je les conclu en relations internationales par l'ordre du tout puissant à Loana université technique d'Apola je suis le visionnaire du ministère de Jésus Christ qui détient un message nouveau pour un monde nouveau dont dans les plus prochains jours le livre du message du messager sera à la disposition de tous ceux qui voudront et quand vous lirez ces messages vous voyez vos vies renouvellées en soi puisque vous rencontrez des choses nouvelles la révélation des dieux sur la terre aujourd'hui mon ministère est exercé à Kishasa dont le numéro est celui que M. Ndele a toujours communiqué je suis Congolais né en RDC grandi en RDC et je fais au moins 24 ans à l'étranger avant que le tout-puissant puisse me retourner pour accomplir la mission où je suis menace ma candidature est intitulée plan têtue et moi-même j'ai m'intitule les candidats du peuple Kogolais mes bien-aimés c'est votre temps de décider c'est vous qui décidez c'est vous qui êtes les souverains c'est vous qui implante ceux qui vont vous diriger j'ai laissé une réflexion il y a une part politique il y a une part messager je vous conseille de choisir les plans de Dieu puisqu'avec Satan on n'a pas pu si nous sommes dans la souffrance jusqu'aujourd'hui aujourd'hui je le déclare puisqu'il a dit dans un des livres des haïts ma gloire je ne la donnerai à personne il est capable de transformer les pays en moins d'espace de temps de faire taire de guerre il est capable en tout il dit ma gloire je ne la donnerai à personne il relève son envoyé il relève son messager qu'il a utilisé il y a au moins 28 ans afin que par ses messagers sa gloire soit manifeste par là vous comprendrez que le retour est manifeste la libération sera manifeste et la restauration sera effective je demande à tous les Congolais prions pour ces projets prions pour le projet du tout puissant en même temps chantons l'orange de gloire au créateur pour son plan qui vient afin d'apporter la solution à la RDC ma demande à mes mamans à mes papas à mes frères et soeurs jeunes frères et jeunes soeurs prions pour ce plan soutenons ce plan puisque c'est votre plan c'est le plan du tout puissant c'est le plan du peuple il y a un langage qui dit la voix de Dieu c'est la voix du peuple je ne suis pas connu à Kishasa je viens à peine mais par toi par toi par ton message par ta prière le ténèbre accomplit son destin et ce pays sera libéré puisqu'il avait révélé il y a des décennies qui m'ont rélevé et m'établir comme président de la république afin de libérer les pays je cite en disant merci à tous les téléspectateurs à tous ceux qui ont pris la patience d'écouter avec la finalité de pouvoir diffuser ces messages pour que nous puissions réellement répandre l'esprit du tout puissant dans le pays pour que son plan soit réalisé pour la gloire de son nom je remercie la chaîne qui a toujours permis je remercie tous ceux qui travaillent pour cette chaîne et tous les frères et sœurs qui se donnent jour et nuit avec moi pour cette mission que le Père vous bénisse que le Père vous assiste que le Père accomplisse aussi vos destins merci je termine voilà merci beaucoup donc là c'était un message important je pense que vous avez écouté le message alors vous avez des questions sentez-vous très à l'aise très prochainement on sera avec l'envoyé sur le même plateau on va lui poser toutes ces questions concernant sa candidature concernant cette vision et je crois que nous aurons plus de détails en tout cas pour aujourd'hui je crois que nous allons c'est par ici qu'on va mettre un point final et on va se retrouver très très prochainement merci beaucoup le messager d'être passé et merci d'avoir disponibilisé votre temps je crois que c'est vraiment une bonne chose pour nous et vous êtes une bénédiction pour toute une nation alors je crois que nous allons nous dire au revoir un tout dernier message bon c'est vous remercier ok c'est vous remercier pour votre projet aussi qui nous permet de pouvoir atteindre beaucoup de nos compatriotes de la communauté vongoliste je vous remercie à vous merci beaucoup alors on se retrouve prochainement au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501